Donc on est ici avec la table du domaine Réveil, 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 voilà un réveil. Et donc France, voilà France, bonjour France. Bonjour. France, tu viens pour la première fois à Montréal ? Oui, aussi à Océano, Montréal. Donc tu es déjà venue dans le passé ? Je suis allée voir mon agent déjà, je ne suis pas encore allée à mon ordre de naissance. D'accord. Et donc tu as eu la chance de pouvoir tourner un petit peu avec lui, d'aller voir des clients, de rencontrer des sommeliers ? Non, ce sera l'occasion cette fois-ci justement. D'accord. Alors effectivement on va tourner autour du 1er mars. 29 février. 29 février c'est le salon, mais on va tourner... Après tu vas tourner avec ton agent. Excellent. Donc tu n'as pas d'a priori ? Il n'y a que des a priori positifs. C'est ça. Il y a une réputation déjà entre vignerons, qu'est-ce qu'on dit sur Montréal ? Moi j'ai pu capter qu'avec un importateur, pas plusieurs. Ok. Donc déjà c'est quelque chose qui recentre bien la démarche. Donc j'y vais plus pour partager avec lui ce que de mon travail. D'accord. J'avais d'autres possibilités de travailler avec d'autres gens, donc finalement je me rends compte qu'il y a un travail du bassin avec lui qui se recentre. Oh, il est un passionné en plus. Il a de la chance, il est passionné. De moins de mes chansons ? Bien sûr. Oui, tout à fait. Bertrand Médothène. Il y a eu un super contact qui se développe avec la minésime, avec la poursuite du travail. On avance quoi. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, tu es en quelle appellation ? C'est en roussillon. Donc la partie roussillon, c'est la partie haute vallée de la Glie. C'est un vignoble d'altitude, tout orienté nord. Et le domaine est surtout centré sur les yeux cépages, carignons et grand âge. Super. Je crois que tu as donné le goût aux gens de venir déguster tes vins le 29 février au Love Hotel, donc rue Sherbrooke. Merci beaucoup France. Merci aussi.